Il faut tout d'abord souligner qu'en 2018, comme vous le rappelez si bien, le fait d'avoir passé sous silence en Mauritanie cet important événement pédagogique qui rend une part d'honneur à la famille scolaire de manière générale et à l'enseignant avait été amèrement apprécié par des syndicats mauritaniens de l'éducation et à juste titre. Mais en fait, cela illustrerait peut-être légitimement, d'une certaine façon aussi, les travers du système éducatif interne en ce moment-là. Ce fut donc l'occasion pour les syndicats du second degré en cette édition 2019, qui coïncide à 48 heures de la rentrée scolaire en Mauritanie, de rappeler aux autorités ainsi qu'à l'opinion publique les problèmes auxquels est confrontée quotidiennement l'enseignant pour mener à bien sa noble mission. Pour rappel, la journée est célébrée depuis 1994 le 5 octobre de chaque année et a pour but de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. La journée mondiale des enseignants a pour thème cette année, et je cite, « Les jeunes enseignants et l'avenir de la profession ». Il s'agit là de promouvoir la recommandation de l'Organisation internationale du travail OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966, ainsi que la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur de 1999. Mais à Mauritanie, les organisateurs ont rajouté leur propre thème qui s'harmonise avec la réalité et intitulé « L'éducation, une responsabilité partagée ». Question aussi de rappeler que le traitement de choc que réclame l'école mauritanienne pour sortir de la léthargie est une tâche qui incombe à toutes les couches sociétales. Je viens représenter le SNEF ici à la journée du 5 octobre, c'est-à-dire la journée mondiale des enseignants. Nous sommes invités par le SNEF en collaboration avec le Centre national de recherche pédagogique. Cette journée rêvait un cachet particulier cette année parce que ça correspond à la rentrée scolaire. Ensuite, vu les engagements du président de la République à réformer l'enseignement, nous pensons que c'est un moment opportun pour poser tous les problèmes. Vraiment, la séance a commencé et tout le monde est en train d'intervenir. Nous pensons que ça va bien se passer. En tout cas, il y a beaucoup de thèmes qui seront posés cette fois-ci. Surtout le thème de cette année, c'est l'éducation, la responsabilité de tout le monde. Effectivement, quand on dit l'enseignement, tout le monde est responsable, aussi bien les enseignants que les autorités, les parents d'élèves. Tout le monde est responsable et chacun doit être conscient de ce fait pour prendre ses responsabilités afin de mener notre système éducatif vers de meilleures voies. Il est aussi urgent de révaloriser le statut professionnel des enseignants. Salaire, recrutement, conditions de travail et droits à la retraite. Un événement très important car il coïncide avec l'ouverture des classes. Et le syndicat national des enseignants s'est habitué à le fêter. Et maintenant, aujourd'hui, avec les efforts du centre d'études et de recherche pédagogique, qui donne vraiment une force au syndicat, une force aux acteurs du domaine, pour vraiment mettre à bon port notre enseignement qui souffre d'un handicap depuis quelques années. Souhaitons, à travers cette fête, que tout le monde fait face à notre enseignement pour que chacun tire profit. Il est aussi question de veiller à ce que les enseignants soient valorisés et respectés. Pour les personnels déjà en poste, mais aussi pour celles et ceux qui rejoindront la profession. Ce fut d'ailleurs le cas ce vendredi 4 octobre pour 200 professeurs du secondaire sortant qui ont été acheminés vers leur lieu d'affectation à l'intérieur du pays, à bord des dizaines de bus mobilisés pour cette fin, dans le cas d'une opération organisée annuellement par le département de l'éducation nationale. Les promotions affectées vont ainsi combler le déficit constaté au niveau du corps enseignant à l'intérêt du pays pour apporter au système éducatif un enseignement de qualité pouvant accompagner les exigences de la mondialisation.